Bonjour et bienvenue sur podcastfrancaisfacile.com. Je vais vous lire aujourd'hui une version assez simple du Petit Chaperon Rouge. C'est parti ! Il était une fois, il y a très longtemps, une petite fille qui vivait dans un village. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient beaucoup. Un jour, sa grand-mère lui a donné un petit chaperon de couleur rouge. Le chaperon lui allait si bien que tout le monde appelait la petite fille le Petit Chaperon Rouge. Un beau matin de printemps, sa mère a fait une galette et lui a dit « Grand-mère est malade. Apporte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Alors, le Petit Chaperon Rouge est parti chez sa grand-mère qui habitait un peu loin. Pour aller chez sa grand-mère, le Petit Chaperon Rouge devait traverser la forêt et le Petit Chaperon Rouge a rencontré M. le loup. Le loup était tout noir. Il avait les yeux jaunes et il avait l'air très méchant. Le loup voulait manger la petite fille, mais comme il y avait des bûcherons, le loup avait peur. Il lui a demandé où elle allait. La petite fille ne savait pas que c'est dangereux de parler à un loup. Elle lui a répondu « Je vais voir ma grand-mère. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. Est-ce que ta grand-mère habite loin d'ici ? Oui, c'est très loin. Eh bien, dit le loup, moi aussi, je veux aller voir ta grand-mère. Prends ce chemin. Moi, je prends l'autre chemin. » Le loup est parti et a couru aussi vite que possible. La petite fille a pris le chemin le plus long. Elle ne marchait pas très vite parce qu'elle écoutait les oiseaux. Et puis, elle cueillait des fleurs sur le chemin. Bien sûr, le loup est arrivé le premier à la maison de la grand-mère. Il a frappé. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » « C'est votre petite fille, » a dit le loup en imitant la voix du petit chaperon rouge. « Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre. Entre, ma petite, entre, » dit la grand-mère. Le loup a ouvert la porte. Il a sauté sur la grand-mère et l'a mangé. Ensuite, il a fermé la porte. Il s'est couché dans le lit de la grand-mère et a attendu le petit chaperon rouge. Un peu après, le petit chaperon rouge est arrivé chez la grand-mère et a frappé à la porte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » Comme le loup avait une grosse voix, la petite fille a cru que sa grand-mère avait un rhume. Elle a répondu. « C'est votre petite fille. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Le loup a répondu d'une voix douce. « Entre, ma petite, entre ! » Le petit chaperon rouge a ouvert la porte. Le loup s'est caché sous la couverture et lui a dit. « Pose ta galette et le petit pot de beurre sur la table et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge s'est déshabillé et s'est couché. Elle a trouvé que sa grand-mère était un peu bizarre. Elle lui a dit. « Grand-mère, vos bras sont très grands. C'est pour bien t'embrasser, ma petite. Grand-mère, vous avez de grandes jambes. C'est pour courir vite, ma petite. Grand-mère, vous avez de grandes oreilles. C'est pour bien t'entendre, ma petite. Grand-mère, vous avez de grandes dents. C'est pour te manger ! » Alors, le loup a mangé la petite fille. Moralité Attention, mesdemoiselles, les loups les plus gentils sont aussi les plus dangereux.